Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Android 5.0 Lollipop. On va voir s'il est intéressant de passer de KitKat à Lollipop en 5 points principaux. C'est parti ! Numéro 1, le lock screen, ou ce qu'on appelle chez nous l'écran de verrouillage. Alors sur KitKat, on va voir une icône de cadenas au milieu, assez grande, alors que chez Lollipop, la grosse icône disparaît et elle vient d'ailleurs se placer juste en bas. C'est un changement qui permet tout simplement de laisser plus de place aux notifications flottantes qui s'afficheront désormais sur votre écran de verrouillage directement. Par exemple, si on prend une screenshot, on va remarquer que la notification s'affiche sur l'écran de Lollipop et pas sur l'écran de KitKat. Notez qu'on va garder l'icône de l'appareil photo en bas à droite, qui vous permettra de lancer l'application plus rapidement. Et vous pourrez sur Lollipop lancer directement Google Note depuis le lock screen. Ensuite, numéro 2, l'écran d'accueil. Il n'y a pas de grand changement à noter, mis à part les nouvelles icônes qui passent toutes au look du matériel design, on y reviendra plus tard. Par contre, vous pourrez remarquer que la barre de recherche Google est beaucoup plus présente, plus statique, alors que le look transparent de KitKat nous plissait plutôt bien. C'est un changement de la part de Google, auquel on va bien devoir se faire. Passons maintenant au numéro 3, le tiroir d'application. Le look transparent de KitKat va s'effacer pour laisser place à une présentation des applications sur un fond blanc. On aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais c'est dommage pour ceux qui aiment économiser un petit peu d'énergie en utilisant principalement un fond noir. Pour le reste, le tiroir d'application est exactement le même que sur KitKat. Numéro 4, la barre de navigation et de statut. C'est le plus évident, dès qu'on ouvre l'Hollipop, on va voir que les icônes de navigation ont bien changé. Elles se sont simplifiées, Google n'utilise plus que des formes géométriques pour la touche retour, menu et home. C'est encore une question de goût, personnellement ça me plaît beaucoup, mais une chose est sûre, cela ne va rien changer pour votre expérience utilisateur, puisque les fonctionnalités conférées sont exactement les mêmes. Après, pour la barre de statut, on remarque que les icônes de batterie, wifi et réseau sont elles aussi légèrement modifiées, et à mon avis, on y perd un petit peu en lisibilité. Alors, vous pourrez toujours utiliser une application tierce pour indiquer le niveau exact de votre batterie, par exemple. D'ailleurs, certains constructeurs le font déjà, mais c'est tout de même dommage de la part de Google. On peut passer maintenant au numéro 5, qui est le point le plus important, mais aussi le plus vague. On parle ici des applications et de leur passage au material design. En effet, Google a donné à l'Hollipop un bon gros coup de peinture, et les applications qui tournent sous cette mise à jour répondent à un design précis, qu'on a appelé le material design. Alors, ce qu'on appelle sous ce nom, c'est un look assez épuré, avec des couleurs pastels et des formes très géométriques. Si on compare par exemple Jelly Bean et Lollipop, on va vraiment voir une énorme différence en termes de design. Et Kit Kat, au final, n'était qu'une transition en termes de design. Voilà pour les 5 premières différences notables entre Lollipop et Kit Kat. Mais il y en a encore beaucoup à découvrir sur notre article spécialisé, sur Androidpeed.fr, avec entre autres l'économie d'énergie, les paramètres, ou surtout les notifications qui ont bien changé sur Lollipop. Une dernière question pour la route, si vous deviez choisir, vous resteriez sur Kit Kat ou sur Lollipop ? Allez, on se revoit bientôt sur Androidpeed.fr ou sur notre chaîne YouTube. Ciao !